Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie, la seconde, c'est le droit, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les noirs du monde entier. Otep, à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental, que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la maha, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, je veux vous parler d'un phénomène étrange, mais habituel. Il s'est seulement déplacé des États-Unis vers l'Afrique. C'est quelque chose que les États-Unis ont toujours pratiqué. Et maintenant, ils le font en Afrique. Ce phénomène, c'est ce que les Américains eux-mêmes, noirs et blancs, qualifient comme étant le plus grand axe, acte terroriste. Aux États-Unis. Le plus grand axe terroriste, d'État en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis le terrorisme, d'État. Nous allons fêter ces 102 ans, dans quelques jours. Ça s'est passé le 31 mai. Entre le 31 mai et le 1er juin, 1921. De Black Wall Street, c'est une cité qu'on appelait Greenwood District. Dans la ville de Tulsa, en Oklahoma. Ici, aux États-Unis. C'est un acte racial qu'on ne peut pas qualifier. C'est un acte terroriste qui n'avait jamais existé dans le monde. C'est une barbarie qu'on ne peut oublier pour tout noir. Il faudrait qu'on enseigne ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Et je vous dis, nous sommes en 1921. À ce moment, les Noirs n'ont même pas le droit de voter. On aurait aboli l'esclavage. Mais les Noirs n'ont toujours pas le droit de voter. Parce que le droit de vote des Noirs aux États-Unis a été adopté par le Congrès américain le 4 août 1965. Et il a été signé par le président Lyndon Johnson. Le 6 août 1965. Donc, près de 40 ans. Plus de 40 ans après. Cette barbarie de la suprématie blanche. Il faut dire. Parce que ce n'est pas quelque chose. C'est l'acte racial. Le plus horrible. Vous avez vu. Pour certains, ils ont vu le film Mississippi Burning. qui n'était qu'un film basé, c'est vrai, sur des faits réels. Mais ça, c'est un film. Mais ce que je vous parle, ce n'est pas un film. Ce n'est pas le cinéma. Ce n'est pas Hollywood. Ça, c'est la réalité. Ce qui s'est passé exactement. Dans la journée du 31 mai, jusqu'au 1er juin 1921, le gouvernement a donné des armes. Écoutez bien. Des armes aux Blancs. Parce que pour bien comprendre, il faut parler. C'est ça. Pour envahir une ville occupée par des Noirs. Il y avait des hélicoptères. Il y avait des armes de guerre. Il y avait tout ce que vous pouvez connaître, qu'on utilise pour la guerre. Contre des gens, des Noirs, qui n'ont aucune arme. Écoutez bien. Qui n'ont aucune arme. Qui ne leur ont rien fait. Qui ne les ont pas agressés. Ces Noirs s'organisaient seulement pour avoir une cité où ils peuvent vivre. Peut-être pas en autarcie, mais sans avoir besoin d'une autre personne. Donc, dans cette ville, on l'appelait d'ailleurs Wall Street, Black Wall Street. Parce que vous aviez des hôpitaux. Vous aviez des écoles. Vous avez des banques. Vous avez des supermarchés. Ça dit que vous avez tout été tenu par des Noirs. financés par les Noirs eux-mêmes. Les Blancs en disent, s'ils continuent avec ça, à cette allure-là, ils vont s'en sortir. Ils vont devenir riches. On ne pourra pas avoir autorité sur eux. Alors qu'ils ont autorité, puisque les autres ne votent même pas. Et un jour, en ce jour-là, le gouvernement, l'État, a donné des armes aux Blancs. Ils sont venus tout brûler. Toute la ville. C'était un scandale à tout ça. Ils ont tout brûlé. Ils ont brûlé les maisons. Ils ont brûlé les supermarchés. Ils ont brûlé les banques. Ils ont brûlé les hôpitaux. Ils ont brûlé les écoles. Ils ont brûlé jusqu'aux églises. Ils ont même brûlé les mairies. Écoutez, attendez, attendez. Vous voyez la mairie, non? Ils ont brûlé même la mairie. Pas la mairie, mais les mairies. Ils ont tout brûlé. Ils ont tué tout le monde. C'est l'équivalent de plus de 40 pâtés de maison. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous prenez un bloc de maison, vous voyez la rue qui passe devant, la rue qui passe derrière, la rue à gauche et la rue à droite. C'est ça qu'on appelle le pâté de maison. Plus de 40. Donc, toute la ville a été mise à feu. Il n'y a qu'aujourd'hui trois survivants. Trois. C'est 100 ans après, tout récemment, que le gouvernement, le congrès américain a invité ces trois personnes pour venir témoigner sur leur chaise roulante parce qu'ils sont fatigués. Ça fait plus de 100 ans. Vous voyez, ça dit que et depuis là, vous n'allez plus trouver ici aux États-Unis ni des hôpitaux, un quartier, même pas une ville, un petit quartier, vous avez l'hôpital des Noirs tenu par des médecins noirs qui soignent des Noirs et des Blancs. Financés par des Noirs eux-mêmes. Vous n'avez aucune banque aux États-Unis financée tenue par des Noirs. Aucune école, université financée tenue par des Noirs depuis cet événement de 1921. Ce crime racial terroriste d'État de 1921. Ils se sont organisés pour éviter que les Noirs puissent encore s'organiser jusqu'à l'éternité. Enfin, pour eux, parce que nous savons que ça va changer un jour. Mais en tout cas, depuis ça, depuis là, jusqu'aujourd'hui, les Noirs, vous n'allez pas trouver un endroit où les Noirs s'organisent et puis, ils ont des banques pour emprunter de l'argent à d'autres Noirs et tout. Non, ça n'existe pas aux États-Unis. Vous n'avez pas des universités. Les Juifs ont des universités. Les Chinois ont des universités. Les Indiens ont des universités. C'est vrai que, mais ce sont, quand on dit université juive, université indienne, il peut y avoir des Noirs qui vont et qui frégolent. De toutes les façons, ils sont obligés d'aller dans n'importe quelle autre université qui peut les accueillir parce qu'ils n'en ont pas pour eux-mêmes. Mais c'est financé par cette minorité elle-même. C'est ça qu'on appelle université des Noirs ou des Chinois, banque des Chinois, banque des... C'est ça. Depuis là, ça a été, je pense, interdit. Sans le dire, mais c'est interdit. Et chaque fois que les Noirs tentent de s'organiser on détruit ça. Ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des milliardaires Noirs, des sportifs qui en gagnent beaucoup d'argent, qui sont millionnaires. ce qu'ils font, vous savez quoi ? Le jour de la Thanksgiving, la fête de la dinde, ils viennent dans des quartiers comme le Bronx, Queens et autres, ils vont distribuer des dindes aux Noirs, aux familles Noires. C'est ça qu'ils font. Les Noirs américains qui gagnent de l'argent, ils viennent à la fin de l'année, ils viennent, ils amènent des bonbons qu'ils donnent à quelques familles et tout. C'est comme si on leur a dit que ces gens-là, ils ont besoin de ça pour vivre mieux. Mais s'organiser, c'est interdit. Je vais vous prendre un cas que moi-même j'ai vécu quand je suis arrivé aux États-Unis. Il y avait un endroit où les Africains, cette fois-ci, ce sont les Africains, les Noirs africains venus d'Afrique, les immigrés africains, ont commencé à s'organiser en créant un marché. C'était entre Manhattan et le Bronx, à la frontière. Il y avait un pont, l'autoroute à côté et tout. Donc, pas un supermarché. Ça, c'est un marché. Et plusieurs Noirs avaient leur petite boutique où ils vendaient les produits africains. Quand tu avais besoin des produits africains, c'était là-bas que tu trouvais ça. Ce n'était pas moderne. Ce n'était pas aussi clean et tout, puisque ce n'est pas quelque chose qui se sent organisé. Ils ont mis de l'argent en jeu pour arranger. Non, chacun vient, il prend une partie, il met sa petite boutique et puis il vend ses produits. Mais à l'époque, même pour avoir, je parle de plus de 20 ans de cela, pour avoir du manioc, par exemple, pour les gens de l'Afrique centrale, c'était difficile. Donc, si vous voulez avoir ça, c'est là-bas que vous pouvez avoir ça. Pour avoir la nourriture, la nourriture, vous voulez faire, par exemple, une recette de tchèbre, c'était le meilleur endroit. Ce n'est pas seulement là-bas, mais c'était le meilleur endroit où vous pouvez tout avoir. Vous voulez faire un repas ghanéen, vous avez tout là-bas. Vous voulez faire un repas nigérien, vous avez tout là-bas. Vous savez quoi ? Et, petit à petit, ça commençait à grandir et puis, les gens en parlaient. Il y avait des gens qui quittaient même d'autres États pour venir faire leur course. Là, quelques années plus tard, ils sont venus détruire ce marché sous prétexte que ce n'était pas très clean. Nous voulons mettre un supermarché. Ils ont mis un grand supermarché, un très grand supermarché à l'endroit en question. Et on a dispersé tous les noirs. Ça, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu de mes propres yeux. Vous voyez ? C'est ça, le problème. Donc, ce n'est pas un fait nouveau. C'est une stratégie qu'ils ont adoptée depuis la nuit des temps. Mais, il y a quelle différence avec ce qu'ils font en Afrique ? Le massacre de tout cela. Tout le ça, plutôt. Le massacre de tout cela. C'est ce qui se passe en Afrique. Le terrorisme, ça vient d'où ? C'est bien les États Unis qui ont amené le terrorisme avec les pays européens, la France notamment, en détruisant la Libye et puis après, ils se sont propagés dans le reste de l'Afrique. Voilà des gens qui passent leur temps qu'à détruire l'avenir des autres. Regardez le Mali. Quel est le problème que le Mali a aujourd'hui ? C'est juste parce que son armée s'est dit nous allons contrôler le terrorisme nous-mêmes. C'est vrai, nous avons eu un autre partenaire qui nous aide en armes et autres instructions, mais nous allons travailler nous-mêmes. Le Burkina face au Paris. Les États-Unis mènent maintenant la guerre contre le Mali. Une guerre ouverte contre le Mali. C'est exactement vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout ce qui se passe là, c'est pour contrôler, c'est pour éviter qu'on s'organise. Et depuis tout le temps, y compris à travers les institutions internationales comme Bretton Woods, Banque mondiale et autres, l'objectif c'est empêcher le monde noir, les Africains de pouvoir se développer, de pouvoir être émancipés. Il faut que les Noirs viennent chez eux pour dire « Tendre la main, nous avons faim. » Et puis, ils vous donnent un peu d'argent que vous allez rembourser à des taux très élevés. Quand c'est des taux de 5% par là, on appelle ça aide au développement. Il n'y a jamais eu d'aide. Il n'y a que des dettes au développement. Et pire, c'est que ces dettes-là, quand ils vous donnent l'argent, ils vous dictent ce que vous devez faire avec cet argent. Vous ne pouvez pas investir dans l'industrialisation de vos pays, ce n'est pas possible, avec l'argent, leur argent, non, ce n'est pas possible. Ils vont vous dire « Mettez ça dans l'éducation, mettez ça dans la santé, et l'éducation, quelle éducation ? » leur éducation, leur histoire. On ne vous apprend pas le massacre terroriste d'État, des Noirs, le massacre, le terrorisme, le massacre racial, de tout ça, de 1921. On ne vous parlera pas de ça à l'école. Moi, j'ai découvert ça ici, il n'y a pas longtemps même. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, ce que vous voyez en Afrique, là, ce n'est pas un fait nouveau. c'est ce qu'ils ont planifié depuis des siècles. Je dis bien, ce qu'ils ont planifié depuis des siècles. Après tout, tout ça, nous sommes au deuxième siècle. Ça, c'était le plus visible puisque un matin, les Noirs se réveillent comme ça, il y a des hélicoptères qui bombardent, il y a des militaires qui rentrent, qui tuent, qui détruisent tout. Toute la ville, ils ont tout détruit. Ils ont tout rasé. Les hommes et les femmes, les plus chanceux, ils ont pu fuir. Ils ne sont plus jamais revenus. Ce qu'ils font en Afrique actuellement, c'est ça. C'est la même chose pour nous empêcher de vivre. S'ils peuvent nous raser comme ils ont fait. Les premiers, quand ils sont arrivés, il y avait des Noirs ici aux Etats-Unis. Les natifs américains, ils les ont tous massacrés. Il y a quelques individus qui s'en sortent un peu et tout. Non. Voilà les difficultés que nous avons, nous, à nous en sortir, à vivre dans ce monde. et c'est un combat. Et chaque fois qu'ils trouvent un pays qui veut nous aider à ouvrir un peu les yeux, à regarder comme la Russie le fait actuellement, ils s'attaquent à la Russie. cette guerre ne va jamais se terminer tant que les Noirs ne seront pas émancipés. Tant que les Noirs n'auront pas leur indépendance. Parce que toute tentative de laisser les Noirs s'en sortir va être écrasée. Ou plutôt va se transformer en guerre contre les Etats-Unis. Je dis bien toute tentative. Non seulement les Etats-Unis mais aussi les Européens. Quand on dit que nous avons été colonisés par les Européens, non. Les Américains avaient laissé les Européens gérer ça pour leur compte. Et maintenant, ils sont en train de vouloir reprendre la main. C'est pour ça que vous voyez des sanctions contre le Mali, des sanctions contre le Burkina, des sanctions contre le Centrafrique, des sanctions contre... C'est tout ça pour seulement... Le seul objectif c'est de ne pas nous voir nous émanciper, émerger. C'est tout. Que nous puissions être dépendants d'eux, qu'ils puissent nous contrôler, nous tuer quand ils veulent, nous détruire quand ils veulent. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On parle des massacres de Moura. au Mali pour décourager l'armée malienne. On parle des massacres de Karma au Burkina Faso pour décourager l'armée burkinavée. Mais on ne parle pas de leurs massacres. Ce sont des prétextes pour faire exactement ce qu'ils ont fait à Greenwood Village, Greenwood District. dans la ville de Toulsa. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, permettez que je vous bénis au nom du Dieu tout-puissant de Kemet. je persiste et je signe soyez abondamment béni par ce Dieu de Kemet. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le monde noir, tous ceux qui nous déstabilisent, nous tuent, nous massacrent, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kemet et par nos ancêtres Angélicie. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kemet, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Sous-titrage